Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble combien vaut A plus B le tout au carré. D'après vous, mademoiselle, combien vaut A plus B au carré ? C'est évident. A plus B le tout au carré est égal à A au carré plus B au carré. Mademoiselle, et combien vaut A fois B le tout au carré ? Ah oui, c'est la même chose. A fois B le tout au carré est égal à A au carré fois B au carré. Oui. Assez naturellement que la plupart des élèves ne connaissent pas combien vaut A plus B au carré. Ici, sans doute, mademoiselle, vous avez fait confusion entre la somme et le produit. En écrivant A plus B le tout au carré est égal à A au carré plus B au carré. Alors, A fois B le tout au carré est égal à A au carré fois B au carré, c'est correct. Mais, A plus B le tout au carré est égal à A au carré plus B au carré est absolument faux. Il ne faut pas comprendre le produit par la somme en écrivant A plus B le tout au carré est égal à A au carré plus B au carré. Donc, restez avec moi pour savoir combien vaut A plus B le tout au carré. Donc, on va essayer de compléter ce tableau et on va voir ce qu'on peut déduire des résultats trouvés. Donc, complétons ce tableau. Ici, X c'est 5 et Y c'est 2. Donc, 5 plus 2 est égal à 7. Ici, X plus Y c'est 7. Donc, X plus Y fois X plus Y. Alors, c'est 7 fois 7 est égal à 49. Ici, X plus Y au carré, c'est 7 au carré. Donc, c'est 49. Ici, X c'est 5. Alors, X au carré, c'est 5 au carré est égal à 25. Ici, Y c'est 2. Donc, Y au carré est égal à 2 au carré est égal à 4. Ici, X au carré plus Y au carré, c'est 25 plus 4. Donc, c'est 29. Ici, X au carré plus 2XY plus Y au carré, alors c'est bien 25 plus 20 plus 4 est égal à 49. De la même manière, on trouve ici 4. Ici, 16. Ici, 16. Ici, 1. Ici, 9. Ici, 2XY c'est 2 fois 1 fois 3 est égal à 6. X au carré plus Y au carré, c'est 9 plus 1 est égal à 10. Et enfin, X au carré plus 2XY plus Y au carré, c'est 1 plus 6 plus 9 est égal à 16. Quelles remarques pouvez-vous tirer de ce tableau, mademoiselle ? D'après le tableau, on remarque que pour n'importe quelle valeur de X et de Y, on a X plus Y fois X plus Y est égal à X plus Y le tout au carré est égal à X au carré plus 2XY plus Y au carré. Oui, A et B, deux nombres quelconques, c'est combien vaut A plus B le tout au carré ? On peut conclure d'après l'égalité là, que pour n'importe quelle valeur de A et de B au nain, A plus B le tout au carré est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré. Voilà. Il ne faut pas comprendre A fois B le tout au carré qui est égal à A au carré fois B au carré avec A plus B le tout au carré en écrivant A plus B le tout au carré est égal à A au carré plus B au carré. Donc ça c'est faux. Il faut absolument retenir la formule exacte A plus B le tout au carré est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré. Alors, venez découvrir ensemble une interprétation géométrique de cette égalité. A plus B le tout au carré est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré. Donc soit un carré ABCD, comme vous voyez, A et B, deux nombres réels distincts, qu'il est la mesure des côtés de ce carré ? A et B, deux nombres réels positifs. Selon la figure, le côté de ce carré mesure A plus B. Bien. Quelle est donc la surface de ce carré ABCD ? La surface d'un carré ou l'air d'un carré est égale au carré de la longueur de son côté, c'est-à-dire côté fois côté. Voulez-vous dire que mesure du côté fois mesure du côté, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ici, le côté mesure A plus B, donc son air, est égal à A plus B fois A plus B. C'est égal à A plus B, le tout au carré. Exact. Partant des mesures de A et de B, on découpe le grand carré ABCD en plusieurs parties. Donc, quelle est la nature de ce quadrilatère et quel est son air ? Ce quadrilatère a quatre angles droits et quatre côtés de même longueur A, alors c'est un carré. Et son air est A fois A est égal à A au carré. Bien. Quelle est la nature de ces deux parties-là ? Ces deux quadrilatères sont identiques. Ils ont quatre angles droits, donc c'est bien deux rectangles de même longueur A et de largeur identique B. Oui. Alors l'air de ces deux parties qui sont en rouge, c'est bien A fois B. Cette petite partie qui reste, c'est un carré des côtés qui mesure B, donc son air est B au carré. Si on vous demande d'exprimer l'air du grand carré ABCD de deux manières différentes. En fait, on a trouvé au début que l'air du carré ABCD est égal à A plus B, le tout au carré. Et l'air du grand carré ABCD est aussi la somme des airs de ces quatre parties. A au carré plus AB plus AB plus B au carré. Donc, A plus B, le tout au carré, est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré. Très bien. Cette égalité est une égalité remarquable que l'on appelle identité remarquable. On l'appelle identité remarquable car les deux membres de cette égalité sont identiques. C'est la même chose, mais ça s'écrit différemment. Donc, A au carré plus 2AB plus B au carré, cette somme est appelée somme remarquable. Toutefois, qu'on a une expression telle que X au carré plus 2XY plus Y au carré, avant de juger que c'est une somme remarquable, il faut identifier le nombre qui représente le A et le nombre qui représente le B. Ici, c'est clair que X représente le A et Y représente le B. Donc, on a une somme remarquable. On factorise la somme remarquable et on écrit directement sous la forme de X plus Y le tout au carré. Et si on a le carré d'une somme X plus Y le tout au carré, on développe directement le produit en écrivant X plus Y le tout au carré est égal à X au carré plus 2XY plus Y au carré. Pour utiliser cette identité remarquable correctement dans les deux sens et dans les différents formes, il faut apprendre à identifier le nombre qui représente A et le nombre qui représente B. Alors, consultez les documents complémentaires pour mieux maîtriser cette fameuse identité remarquable.